L'honorable député de Saanich Gulf Islands, merci Madame la Présidente, je suis fière de participer aujourd'hui à un hommage à un être humain remarquable, un membre de la famille royale qui importait le Canada. C'était en juin 1987, alors que je traversais le champ d'un agriculteur en Saskatchewan que j'ai eu l'occasion de rencontrer son Altesse royale, le prince Philippe d'Edimbourg. Il faisait le genre de choses qu'il aimait particulièrement, soit aider à sensibiliser les gens à des espèces en danger. On était dans le champ de cet agriculteur, l'un des premiers agriculteurs en Saskatchewan a participé à une opération pour protéger les chouettes qui font des terriers, qui étaient en danger. Mais son Altesse royale a beaucoup participé au travail du Fonds mondial pour la nature. Il a suscité du soutien. En 1987, il s'est arrêté dans une ferme et il a vu aussi un lac pour y voir des grues en danger, les oiseaux. Son Altesse royale s'intéressait de façon extraordinaire au détail. Il avait un oeil aiguisé. On marchait, par exemple, on traversait le champ. Il a remarqué des crottes sèches. Il s'est penché et il les a examinées et il les a données à un biologiste qui était avec nous. Et il s'est dit, ben, c'est peut-être un peu cahyote, le biologiste a dit. Son atteste royal a dit que sûrement ça méritait d'être examiné et plutôt que de le jeter. Rien n'était trop insignifiant pour lui. On traversait le champ. J'étais conseillère en politique à l'époque et mon patron a vu la chouette faire ses besoins dans ses mains. Donc, j'ai transporté la chouette et plus tard, c'était à mon tour d'être présenté. Et mon patron s'est tourné vers son Altesse royale en disant qu'il voulait lui présenter un membre de son personnel. Et oui, il a dit, oui, mais je la connais, c'est elle qui vous apporte les mouchoirs en papier quand vous en avez besoin. Rien ne lui échappait. Il voulait aussi protéger nos oiseaux aquatiques migrateurs. Pour le Fonds mondial de la nature, il en a été présenté, président de 1981 à 1996. Il a été aussi président de l'Association internationale pour la conservation de la nature de 1979 à 1988. Il était passionné, il travaillait d'un pays dur. C'était plus que le souci des apparences. Il s'est rendu dans 15 pays différents pour défendre la faune et la préservation d'habitats clés. Son Altesse royale, le prince Philippe, duc de Debinbourg, a contribué à préserver les forêts anciennes, ce qui a permis de la création de la réserve à Hadigouaï. Moi, donc, je ne parlerai pas tant de ces gaffes occasionnelles. Nous lui devons une profonde gratitude. Tous les gens de par le monde lui doivent de la gratitude, la faune et les milieux naturels en danger. C'était une inspiration. Il adorait le monde naturel. Je me joins à tous mes collègues pour exprimer les profondes condoléances du peuple canadien à son Altesse royale, notre reine Elisabeth II. C'est une perte terrible pour elle et pour toute sa famille. Je voudrais donc exprimer mes condoléances et mes remerciements. Je suis vraiment heureuse et fière d'avoir rencontré quelqu'un de s'y dévouer à la faune, aux espaces naturels, au Canada et dans le monde. Merci Monsieur le Président.